En 1945, Eric Schwab suit pour l'agence France Presse et avec son relais flex l'avancée des forces américaines à travers l'Allemagne. Il est l'une des premières personnes à pénétrer dans les camps de la mort et les images qu'il réalise resteront à tout jamais dans les mémoires. L'année suivante, il s'installe à New York et continue de travailler pour l'AFP jusqu'en 1950. Il y photographie la vie, le jour, la nuit, dans la rue, dans les cabarets, à Harlem, comme Coney Island ou Chinatown. Schwab écrit aussi des textes pour accompagner ces images, comme cette remontée de Broadway. Les Américains disent que Broadway est la rue la plus longue du monde. Broadway, du numéro 1 au numéro 5134 à 17 km de l'eau. Vous y passerez 53 cabarets, 39 théâtres, 44 cinémas, 200 restaurants, 43 églises, 20 400 cabines téléphoniques, rien qu'autour de Times Square. En plus, vous verrez 150 kiosques à journaux, 35 stations de métro, une ferme hollandaise, une université, Columbia, 23 grandes banques, 4 grands magasins, des gratte-ciels et des masures avant d'arriver à Kingsbridge. Il y a 400 ans, Broadway était une piste indienne. La petite fille des peaux rouges est aujourd'hui home sandwich sur Broadway. Le centre de Broadway, de New York, des États-Unis, est à la jonction de Broadway même. La 42e rue et la 7e avenue, Times Square, le monument de l'aumônier Duffy de la Première Guerre mondiale est le rendez-vous des visiteurs en uniforme et des pigeons, photos 24 et 25. Les agents de Times Square, photos 26, sont le secours permanent des provinciaux et les vieilles dames hésitent entre les boutiques à tortues peintes et les bijoux fantaisie, photos 29. Broadway. Sous-titrage Société Radio-Canada Wes Sous-titrage ST' 501